Merci. Nous allons donc passer au deuxième panel de cette journée. Quel rôle pour les pouvoirs publics face aux manipulations de l'information ? J'appelle donc David Martinon qui va modérer ce débat et puis les quatre panélistes qui vont l'entourer pour discuter de ce sujet. Voilà, à l'issue de ce panel, Jean-Yves Le Drian prononcera un discours et donc si vous voulez bien rester dans la salle à partir de 17h20. C'est joli, merci. Ah oui, d'accord. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, nous voici maintenant réunis pour parler de la question du rôle des pouvoirs publics face aux manipulations de l'information. Il y a probablement trois manières, plusieurs manières de se poser la question, mais on peut commencer par se poser celle des points d'effort. Et il y en a probablement trois. Les manipulateurs, la manipulation, les manipulés. Les manipulateurs, c'est-à-dire l'entité ou les entités qui sont à l'origine d'une campagne de désinformation. S'il s'agit d'acteurs privés, il y a probablement lieu de vérifier quelle est l'entité publique qui se trouve derrière. Et si c'est un État directement, évidemment, on entre dans une logique de rapport d'État à État qui appelle donc une stratégie politique et diplomatique. La manipulation. Dans la manipulation, il y a bien sûr les sites de désinformation que nous avons déjà évoqués. Et il y a aussi les plateformes qui permettent, involontairement, par le service qu'elles fournissent à ces campagnes, de se développer et de prospérer. Et puis enfin, il y a les manipulés, supposés. Et donc les citoyens, les utilisateurs, selon qu'on se place du point de vue des pouvoirs publics ou des plateformes, et peut-être que l'issue consiste justement, comme cela a été dit, à leur donner les outils pour faire le tri entre les différentes sources d'informations en fonction de leur qualité et de se donner moyen de questionner les contenus qui leur sont proposés. Se poser la question du rôle des pouvoirs publics, c'est donc se demander, autant ce qu'ils ont encore les moyens de faire que ce qu'ils ont la responsabilité politique de faire. Par rapport aux plateformes, nombreux sont ceux aujourd'hui qui les ont appelés et qui les appellent à assumer leurs responsabilités. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que ces responsabilités sont à l'évidence morale, éthique, politique, mais qu'elles ne sont pas encore codifiées. Ou alors, elles sont codifiées dans les termes de la fin du XIXe siècle, avec la loi de 1880, dont on voit bien qu'elle a beaucoup de peine à accrocher des responsabilités à ces plateformes. Nous avons aujourd'hui, pour évoquer ces questions-là, quatre interlocuteurs qui vont nous apporter leur éclairage en fonction de leur point de vue. Et nous avons donc avec nous Julian Van Riepert-Bismark, qui est journaliste. Vous avez travaillé pour le Wall Street Journal, pour Reuters, pour Newsweek, pour Der Spiegel, pour le Toronto Globe and Mail pendant plus de 20 ans. Vous avez obtenu à ce titre de nombreux prix. Vous êtes également la fondatrice et la directrice de Lie Detectors, qui est une campagne d'information et de prévention qui s'adresse aux jeunes européens de 10 à 15 ans et dont l'objectif est de leur permettre de développer précisément cet esprit critique, et qui est mené principalement en Belgique et en Allemagne. Nous avons avec nous Harlem Désir, que normalement on ne présente pas dans cette maison, mais je vais le faire quand même, puisque vous avez ajusté votre statut, puisque, après avoir été secrétaire d'État aux Affaires étrangères dans notre maison, vous êtes désormais le haut représentant pour la liberté des médias de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, l'OSCE. Nous avons également avec nous Damien Collins, qui est membre des Commons, député britannique, membre du Parti conservateur. Vous avez été le private secrétaire privé du ministre des Affaires étrangères, Philippe Hammond, et vous avez, en tant que parlementaire, beaucoup travaillé sur la question des fausses informations et de la responsabilité des plateformes à ce sujet. Et enfin, nous avons avec nous aujourd'hui Bruno Studer, qui est député, membre président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, et qui a été désigné par cette même commission comme le rapporteur sur la proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations que madame le ministre de la Culture a évoquées un petit peu avant. Et donc vous pourrez nous en dire un petit peu plus. Je voudrais sans plus attendre passer la parole à madame Van Riepert-Bismarck. Je sais que vous êtes astreinte à une exigence de confidentialité, mais le fait est que vous avez fait partie du groupe d'experts que la commissaire Gabrielle a sollicité pour travailler sur ces questions-là. Et nous serions ravis de vous entendre nous donner peut-être vos points de vue, votre point de vue personnel sur ces questions-là, et peut-être nous dire, avec l'exigence de neutralité qui s'impose à vous, quels ont été les points de conflit au sein de ce groupe d'experts. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vais continuer en anglais, si vous permettez. Merci de cette invitation. Et j'étais ravi d'apprendre, de découvrir ces nouvelles initiatives. Je m'appelle Juliane Van Riepert-Bismarck et je suis ici en qualité de directrice et fondatrice de Lie Detectors, qui mène une campagne de vérité de l'information en France, en Allemagne, dans d'autres pays, menée par des journalistes. J'ai été invité à vous parler du rapport qui a été publié par quelque chose parce que la Commission européenne appellent le groupe d'experts de haut niveau sur la désinformation et les fake news, les fausses nouvelles en ligne. Et là, j'ai quelques notes pour me référer à ce rapport directement. Ce groupe a été constitué en janvier et cette semaine pour produire des recommandations dans un rapport de 40 pages. Je ne pense pas que vous ayez pu tous lire ce rapport, mais ce que je vous propose de faire, c'est de souligner les points forts qui, disons, reflèteront les travaux de notre groupe d'experts et qui seront, disons, dans le sens de ce que nous faisons ici. Mais également deux mots sur Lie Detectors, dont l'objet de la vocation a été de conseiller la Commission européenne en matière de solutions, disons, sur la durée pour lutter contre les fausses nouvelles. Nous sommes partout d'un point de vue assez pessimiste à savoir que le problème est qu'il n'est pas toujours facile de détecter la désinformation, les fausses nouvelles, on ne peut pas toujours l'intercepter. Et que se passe-t-il si cette information passe entre les mailles du filet et est disséminée ? Et même si l'information a été corrigée, quitte si la fausse information arrive quand même à beaucoup de lecteurs et pas simplement pendant les périodes d'élections, mais lentement, mais sûrement, trouve son chemin dans les esprits des jeunes. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention précédente parce que nous allons justement dans les classes d'école, dans l'école primaire et secondaire, pour leur parler de ce problème. et il est certain que les journalistes ont un rôle, une responsabilité à assumer en la matière. Et c'est ce qui m'amènera aux travaux, aux recommandations du groupe de haut niveau, puisqu'on l'appelle ainsi. Mais il se peut que les enseignants eux-mêmes ne soient pas conscients de tout ce qui se passe dans la salle de classe où les parents d'élèves ne sont pas conscients de ce qui se passe, ou même s'ils le sont, ils n'ont pas les moyens, les outils pour y réagir, même si finalement, on se retrouve dans le cadre d'un cursus scolaire. Je sais qu'en France, la France a été très volontariste. Le ministère de l'Éducation a pris des mesures, mais ce n'est pas toujours le cas en Europe, loin sans fond. La raison pour laquelle j'ai été invité à me joindre à participer aux travaux de ce groupe de haut niveau, c'est que ce groupe est très diversifié puisque vous avez des universitaires, il y a des enseignants de la Sorbonne qui sont d'ailleurs dans cette salle, des enseignants donc à la Sorbonne, mais également à Harvard. Vous avez des représentants des organes de presse, l'AFP, Reporters sans frontières, et puis les plateformes numériques sont représentées, Twitter, Facebook, bien sûr, qui sont également présentes. Et alors, en l'espace de cette semaine, il nous a fallu aboutir à des conclusions, des recommandations qui sont censées être consensuelles. Mais en cette semaine, avec quelques réunions et chacun ayant ses propres priorités, ça n'a pas été facile. Disons que ça a été un processus intéressant et le président de ce groupe de haut niveau a dit qu'il y a eu des discussions très animées. Je pense qu'il était assez juste. Toujours est-il que des positions sont ressorties et il y a une limite dans ce qu'on peut faire dans un cadre démocratique, mais enfin, quand même, la question de la désinformation est un réel problème. Il y a ce qu'on appelle l'éducation aux médias, l'éducation à l'information, et plutôt que d'inscrire l'éducation aux médias dans les cursus scolaires, il vaut mieux que les écoles puissent rendre compte de ce qui se passe de ce point de vue-là. Vous connaissez le barème PISA qui voit ce qu'il en est, comment les écoles s'en sortent, il y a un classement des écoles, et donc ce sont les écoles elles-mêmes qui, par ces classements PISA, ont une incitation à justement se retrousser les manches et faire quelque chose plutôt que de reléguer cette question de l'éducation aux médias à des vagues courtes d'informatique ou que sais-je. Et puis ensuite, et que les enseignants qui enseignent cette question, quelle que soit leur matière, puissent parler en classe de ces problèmes puisque toutes les questions qui sont abordées dans l'actualité peuvent, sont, éventuellement, peuvent être manipulées. Et puis, alors évidemment, pendant les périodes d'électorale, vous pouvez imaginer qu'il peut y avoir des conséquences durables lorsque l'issue d'une élection est faussée. Mais il faut surtout se rappeler le danger donc insidieux de l'information qui est insidieusement, qui s'immisce, qui entre insidieusement dans l'esprit des personnes un peu crédules ou naïves ou qui acceptent avec plus ou moins de joie des fausses nouvelles. Et donc, il faut, en regard de tout cela, voir comment le modèle économique de l'activité journalistique peut être redressé pour que, d'un côté, évidemment, on respecte la liberté d'expression, la liberté du marché, mais en même temps que ces règles d'éthique soient respectées. Alors, il y a également de la question financière et matérielle. c'est certain qu'est-ce que il y a toujours la question d'argent. Évidemment, lorsqu'il y a un intérêt politique qui est véhiculé et qui est financé par des moyens financiers, évidemment, lorsque le lien commercial apparaît et il est vite discrédité, mais quelquefois, ce lien peut être caché, il y a des situations où les problèmes n'ont pas véritablement été explorés. Donc, l'idée serait ici de voir qu'il y ait un véhicule de financement public, privé, civique qui vérifie que les fonds soient attribués indépendamment de, disons, de toute couleur politique, parce qu'effectivement, il ne me reste que quelques minutes de temps de parole. Enfin, bon, il y a la question du financement. Alors, le problème, c'est que dans le monde du journalisme et des médias, bon, il y a malheureusement une structure en silo, chacun reste dans son petit coin, chacun dans son propre pays, mais chacun dans sa discipline aussi. Et là, il est évident qu'on ne surmontera ces problèmes que si l'on dépasse cette façon de travailler. Alors ensuite, pour conclure, la question s'est posée de comment travailler avec les plateformes. Ça a été très difficile de trouver un consensus au sein du groupe, mais nous avons reconnu que le fait que les plateformes sont en mesure d'influer sur la, disons, sur la diffusion de l'information leur donne un rôle, une responsabilité particulière. Il y a dix grands principes qui ont été définis pour les plateformes. Bon, c'est la générale. D'abord, suivre d'où vient l'argent, des algorithmes fiables, l'étiquetage du contenu dit sponsorisé. Bon, ces principes sont encore un peu vagues et devront être codifiés, formalisés à travers un code de bonne pratique qui sera produit dans les mois à venir. L'idée, c'est que les plateformes ne tiennent pas leurs engagements, alors la Commission européenne, dans des cas extrêmes, pourra, évidemment, prendre des mesures à l'encontre de ces plateformes. Si vous voulez donner à tout le monde un permis de conduire, il faut aussi s'assurer que les routes soient bien construites. ça faisait un peu ça l'analogie par rapport aux médias, à la transparence et à la liberté d'expression. Alors, le travail de Reporteurs sans frontières va un peu dans le même sens puisque le rapport, notre rapport a critiqué l'imprécision du mandat de la coalition, en demandant qu'il y ait des mesures de protection qui soient fiables et surtout vérifier que toute enquête sur la question, c'est-à-dire que toute étude soit menée de manière indépendante. Alors, vous avez ce qui se fait, le classement PISA, vous avez la formation des enseignants, mais également le rôle des journalistes. Tout cela est ressorti de nos réflexions et enfin, ce qui reste, c'est le rôle des institutions démocratiques et c'est vraiment le cœur de la réflexion à Bruxelles. L'idée, c'est que est-ce que les membres sont vraiment indépendants ? Est-ce qu'il y a un... Est-ce que nous avons affaire à une autorité qui pourra être véritablement neutre ou bien est-ce que chacun sera finalement libre de mener son agenda et que le meilleur gagne ? La question se pose vraiment de savoir si les plateformes devraient participer, travailler avec les journalistes dans ce travail d'éducation aux médias. Cette recommandation-là, à mon sens, est la plus importante et c'était l'idée de ce partenariat public-privé-civique qui, non seulement, faisait intervenir différents acteurs, mais permettrait de trouver le financement, mais il faut qu'on puisse conserver, encore une fois, cette indépendance y compris au niveau financier. Vous entendez de l'OSCE, quelle est la perspective de votre institution ? Monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, d'abord, merci pour cette invitation. C'est un plaisir de revenir au centre de conférence pour ce débat sur un sujet qui préoccupe beaucoup les États de l'OSCE. Cela a été déjà beaucoup rappelé dans la première partie de cette discussion. les manipulations de l'information sont évidemment un défi pour la démocratie, mais elles le sont aussi pour les relations internationales, pour la paix. Partout, les États se posent la question de la régulation, d'une forme de contrôle de l'Internet. Je crois que nous sommes à un moment de relecture d'Internet, qu'il y a un mouvement de balancier qui est lié à toute une série de phénomènes et qui fait suite peut-être à un enthousiasme initial, qui n'était sans doute pas universelle, mais qui mettait surtout en valeur l'accès libre à l'information d'où qu'elle vienne et les possibilités de liberté d'expression qu'avait ouvert Internet. Évidemment, depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années, à cause de l'importance qu'a prise la lutte contre le terrorisme, y compris sur Internet, contre la radicalisation ou le recrutement terroriste par Internet, à cause de la propagation des discours de haine, de l'ampleur nouvelle qu'ils ont pu prendre, à cause aussi des phénomènes d'interférence dans plusieurs élections et de cette nouvelle forme de propagande que permet Internet, on assiste plutôt à une lecture qui est celle qui nous amène à prendre conscience du déversoir de tous les plus bas instincts de l'humanité qui semblent de nouveau possibles sur Internet et sans aucune limite. Et donc, les États, effectivement, se posent la question de savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire, quels sont leurs moyens d'agir. En théorie, aussi bien face aux fausses nouvelles qui sont un phénomène qui a toujours existé, mais qui prend une dimension tout à fait exceptionnelle aujourd'hui, que face aux discours racistes, antisémites ou aux discours de haine, les instruments juridiques existent et existaient. Mais ils sont évidemment contournés, ils sont totalement débordés par la nature même du phénomène de l'Internet. D'une part, il y a des questions de juridiction, des questions de territorialité qui ont été et qui restent toujours extrêmement compliquées. Beaucoup des acteurs sont domiciliés aux États-Unis, d'abord parce que c'est là qu'ils ont éclos initialement, ou dans des pays qui ne les soumettent pas forcément aux mêmes règles que celles du territoire sur lesquelles un État voudrait imposer des formes de régulation. Et puis, il y a surtout ce phénomène, c'est vrai, de l'échelle des messages, de leur reproduction. Et là où un juge pouvait très facilement examiner, sur plainte en tout cas, ce qui lui était signalé et qui était paru dans le kiosque le matin ou dans un des journaux publiés et diffusés dans la presse écrite ou même dans les médias audiovisuels où existent en plus des régulateurs qui ont un mandat pour cela, et où il pouvait très facilement, relativement facilement et rapidement décider de faire cesser la diffusion d'une information ou d'une publication ou d'un exemplaire d'un journal. Aujourd'hui, l'échelle même du problème fait que l'action et l'intervention des pouvoirs publics n'est plus aussi facile. Alors, tout cela amène actuellement les États sous des formes différentes. On vient d'avoir une description du débat qui a lieu à l'échelle de l'Union européenne. tout à l'heure a été évoquée la loi allemande, l'initiative française contre les fake news a été présentée par la ministre de la Culture, mais je pourrais évidemment citer beaucoup d'autres exemples, y compris dans des pays qui ne sont pas démocratiques. Les pouvoirs publics ont mis en place des législations ou annoncées qu'ils allaient adopter des législations qui, en fait, visent à demander aux acteurs d'Internet de procéder eux-mêmes au blocage ou à la suppression d'un certain nombre de contenus illégaux, soit d'ores et déjà considérés comme illégaux au regard des lois existantes, par exemple propagande terroriste, incitation à la haine raciale ou d'autres contenus illégaux qui étaient déjà combattus d'ailleurs sur Internet, comme la pédopornographie par exemple, ou des contenus illégaux qui sont redéfinis à l'occasion de ces législations en tenant plus ou moins compte des priorités de la défense des intérêts nationaux ou par exemple aujourd'hui de la lutte contre des interférences étrangères en matière d'information. Alors, d'abord, je voudrais souligner qu'il y a notamment du point de vue de l'institution que je représente, c'est-à-dire le représentant pour la liberté des médias de l'OSCE qui travaille sur la base d'un mandat qui lui a été confié par les 57 États participants de l'OSCE et qui est fondé sur les engagements que les États participants à l'OSCE ont pris de défendre la liberté des médias et la liberté d'expression et de défendre aussi la liberté et la circulation de l'information par-delà les frontières au sein de l'espace OSCE. Il y a un premier risque qui est que ces mesures qui visent à demander aux plateformes internet ou aux réseaux sociaux parce qu'ils sont les seuls techniquement à pouvoir analyser et éventuellement bloquer dans des délais relativement rapides les contenus illégaux, illicites ou considérés comme dangereux. Le premier risque c'est la disproportion de l'action qui va être mise en œuvre et ce risque est inhérent à deux phénomènes. Le premier c'est un risque juridique pour les opérateurs c'est ce qui se passe dans un certain nombre de législations notamment en Allemagne puisque les amendes encourues au cas où ils ne se plieraient pas à cette politique de suppression de contenus illicites peuvent être de 50 millions d'euros par exemple et donc cela a un effet dissuasif extrêmement puissant du coup il y a une effectivité de la législation mais pour ne pas prendre de risque les opérateurs vont être tentés de taper très large et donc de bloquer de supprimer un nombre de contenus qui est probablement plus important que celui qu'un juge aurait considéré comme illégal sur la base de la jurisprudence existant auparavant et ce risque est accentué par une pression que vous connaissez bien monsieur l'ambassadeur parce que nous avons participé à des débats avec les acteurs de l'internet et beaucoup d'acteurs de la société civile sur ces sujets à l'échelle internationale qui est que il y a aujourd'hui une préoccupation de plusieurs états et je crois qu'elle est aussi celle de l'Union européenne qui est de faire en sorte que ces suppressions de contenus soient le plus rapide possible aujourd'hui le code de conduite qui existe par exemple entre l'Union européenne et les grandes plateformes internet dit que c'est dans un délai de 24 heures qu'il faut que les contenus non licites soient supprimés mais la demande est de passer à une heure pour éviter qu'une dissémination puisse commencer et qu'au bout de 24 heures il soit trop tard et qu'en fait le contenu que l'on voulait supprimer soit devenu presque impossible en vérité à faire cesser le problème c'est que si on passe à une heure on voit bien qu'il n'y a que les ordinateurs les algorithmes qui peuvent à ce moment-là opérer il n'y a même plus de possibilité pour les opérateurs eux-mêmes de procéder après que les algorithmes aient identifié et éventuellement bloqué un contenu à une espèce de premier contrôle sans parler même du fait qu'on a de facto transféré ce pouvoir de censure de la puissance publique puisqu'auparavant c'était le juge et en général le juge des libertés qui était celui qui pouvait établir quelles étaient les limites à la liberté d'expression on a transféré ce pouvoir du juge à une organisation privée qui elle-même l'a transféré à ses machines à ses ordinateurs or les algorithmes sont très puissants ils sont très performants mais ils n'ont pas de sens commun ils ne connaissent pas l'intention de celui qui a publié un contenu par exemple une photo on parlait tout à l'heure d'une photo une même photo qui peut représenter une scène de guerre par exemple peut évidemment selon le contexte selon sa présentation avoir une portée tout à fait différente elle peut être une information comme elle peut être dégradante pour la dignité des personnes comme elle peut être porteuse même d'une contre-information si elle n'est pas localisée au bon endroit et relever peut-être d'une propagande les algorithmes n'ont pas d'humour et on a déjà eu des cas de censure de caricature par exemple sous la pression de groupes divers d'intérêts de groupes religieux par exemple donc tout cela pose quand même un problème déjà de principe le deuxième problème que nous nous voyons dans l'espace OSCE c'est le risque de l'abus et je vais pardon une minute c'est le risque de l'abus dans des états qui n'ont pas forcément pour première préoccupation de garantir la liberté d'expression et qui utilisent l'argument de la lutte contre les discours de haine les discours terroristes etc. pour en fait réinstaurer une censure de l'internet ce qui d'ailleurs peut mener à une fragmentation de l'internet avec des types de législations qui seront très différents selon les états et nous voyons déjà un certain nombre de pays imposer aux grandes plateformes d'internet des restrictions qui font que l'internet n'est plus le même par exemple aujourd'hui en Turquie en Russie ou en France ou en Allemagne Youtube par exemple va être soumis selon une nouvelle législation turque à une procédure d'accord de licence comme s'il s'agissait d'une télévision par satellite qui a pour objectif en plus de législation qui existe déjà d'empêcher qu'un certain nombre de médias indépendants puissent continuer à être accessibles Wikipédia par exemple n'est plus accessible aujourd'hui en Turquie parce qu'il y a des articles que ce pays ne souhaite pas voir donc simplement pour conclure moi je pense d'abord les fake news les manipulations de l'information la propagande sont des réalités extrêmement diverses il n'y a sans doute pas une réponse unique simple une solution miracle il faut un ensemble de réponses qui peuvent se combiner qui peuvent s'adapter à chacun des phénomènes auxquels on est confronté à mon avis il y en a 4 principales le premier ça a été dit c'est de promouvoir la qualité de l'information et de s'assurer qu'elle est accessible et qu'elle est disponible et qu'elle est pluraliste ce qui est un grand défi parce que le modèle économique des médias est en train de changer que le journalisme professionnel peut être menacé donc il faut qu'il y ait de la transparence sur les contrats commerciaux entre les plateformes internet et les médias il faut défendre je crois la neutralité du net le service public peut jouer un rôle très important notamment dans le domaine de l'audiovisuel la deuxième grande réponse ça a été dit c'est l'éducation aux médias je crois que c'est absolument fondamental d'autant que les nouvelles générations ça a été souligné par le sondage tout à l'heure voient arriver les informations sur un même écran plus qu'elles ne vont les chercher dans les kiosques et que sur cet écran il n'y a pas de hiérarchisation et que les opérateurs d'internet ou les opérateurs téléphoniques qui maîtrisent cet écran peuvent eux-mêmes organiser l'information en mêlant toutes sortes de sources et donc je crois que cette éducation aux médias est extrêmement importante le troisième troisième priorité c'est la transparence et là je pense que c'est très important en termes d'attribution d'où vient éventuellement une manipulation de l'information qui a acheté de l'espace qui a mis en oeuvre des robots est-ce qu'il y a derrière une intention politique d'un groupe déterminé ou d'un état et puis la quatrième chose je pense c'est d'éviter la fragmentation d'internet à l'échelle internationale et donc d'avoir un cadre général même si les législations resteront différentes le premier amendement américain ne sera jamais exactement la même chose que le type de législation qui existe en Europe mais je pense qu'on a intérêt à avoir un cadre global qui préserve les conditions d'un internet ouvert est accessible à tous à tout point de la planète en tout cas pour les états de l'OSCE on voit déjà que pour la Chine par exemple on sera de toute façon dans une autre réalité et je voudrais que dans ce moment où on se pose beaucoup la question de que peuvent faire les pouvoirs publics pour réguler internet et lutter contre la malinformation ou la manipulation de l'information on ait aussi la préoccupation et je suis sûr que ce sera le cas des pouvoirs publics en France de continuer à défendre internet comme un espace de libre expression et de libre création de médias qui puissent être disponibles dans tous les états qui sont en particulier participants aux obligations de l'OSCE je vous remercie merci de votre présentation Damien Collins est-ce que vous voulez donner la perspective de l'Angleterre sur ce sujet merci beaucoup oui merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole ici aujourd'hui devant vous alors il y a un vrai défi qui se pose actuellement surtout dans le secteur des nouvelles technologies quand on parle de ces choses là c'est que on a l'impression qu'on est accusé d'être anti-technologie c'est comme si on disait que promouvoir le port de la ceinture de sécurité c'est être anti-automobile donc à chaque fois qu'on met en place des règles on est catalogué comme étant contre la technologie bon évidemment la technologie augmente très rapidement mais ce n'est pas vraiment un nouveau secteur c'est vrai qu'il y a une grande plateforme avec les annonceurs qui sont très très présents sur ce secteur sur ces plateformes et ces entreprises sont des entreprises relativement jeunes et pourtant elles sont très très matures et évidemment il faut les suivre il faut les surveiller de près alors moi je fais partie du comité au chambre des députés sur la politique numérique dans le domaine du sport en particulier et nous avons commencé à étudier le problème des fausses informations en 2017 bon nous avons eu des élections donc il fallait attendre mais le point d'entrée étaient les analyses qui ont été faites des élections présidentielles aux Etats-Unis en 2016 notamment les analyses faites par BuzzFeed où on voit le nombre de fois les fausses nouvelles ont été partagées sur les élections présidentielles et là le nombre de partages était supérieur au partage des vraies informations vérifiées largement supérieures donc les fausses informations ont existé depuis de nombreuses années mais l'ampleur de la situation l'ampleur de la propagation de ces fausses nouvelles c'est ce phénomène-là qui est nouveau et le volume est tel le volume du contenu est tel qu'il occulte complètement toute source légitime d'informations et donc il s'agit là d'un vrai problème de société et cela a un impact sur les médias et sur les débats libres donc nous avons analysé les fausses nouvelles le contenu illicite et nous avons demandé aux plateformes de réagir alors là il ne s'agit pas tellement des opinions ou des avis parce que les avis peuvent être très divergents bien entendu mais il s'agit des choses qui sont vérifiées comme étant fausses donc là ce sont des nouvelles comme Pizzagate qu'on a entendu dans le panel précédent nous savons véritablement que c'est une fausse histoire et alors le débat a eu lieu concernant le piratage également du contenu par exemple on peut télécharger la musique gratuitement illégalement que faut-il faire est-ce qu'il faut réagir et évidemment à chaque fois qu'on bloque un site internet il y a un autre qui est créé mais maintenant si vous regardez sur Google les protocoles sont différents donc quand vous cherchez de la musique sur internet les trois premiers sites qui apparaissent sur Google ne sont pas des sites illégaux et il y a après il y a des actes criminels contre les enfants et là il faut agir bien entendu nous connaissons tous un des cas de mauvais contenu qui est affiché en ligne et il faut faire quelque chose pour réagir et il faut avoir l'intelligence artificielle qui peut traquer et bloquer ces informations et ce contenu nocif à la société et c'est notre responsabilité d'agir et on accuse souvent les personnes elles-mêmes qui mettent le contenu et souvent les plateformes nient toutes les responsabilités et je pense que quand il s'agit de la désinformation ce n'est pas tout à fait vrai alors nous avons fait une enquête et nous avons organisé une session avec Facebook Google Twitter à Washington et nous avons parlé de l'ingérence dans les élections des agences russes qui sont intervenues lors des élections américaines et nous avons essayé de voir s'il y avait une activité similaire au Royaume-Uni lors du Brexit on s'est aperçu que si mais à une plus petite échelle donc il y a une situation où quelqu'un dans une devise étrangère achète les annonces publicitaires aux Etats-Unis alors comment faire si vous voyez qu'il y a une telle transaction qu'est-ce que vous faites est-ce que vous bloquez l'annonce est-ce que vous le signalez aux autorités alors souvent les plateformes disent ce n'est pas notre responsabilité et nous les avons tenues au courant mais ce n'est pas à nous de réglementer cette situation les banques les banques disent oui nous savons que cette personne est impliquée dans le blanchiment d'argent mais personne des autorités financières nous a posé la question alors pourquoi doit-on intervenir donc c'est juste pour vous expliquer qu'il y a beaucoup d'organisations qui gèrent des transactions multiples complexes qui dépassent une seule juridiction et évidemment ça devient de plus en plus compliqué mais maintenant je crois qu'il faut des règles beaucoup plus strictes pour cela ensuite nous nous sommes rendus compte que bon quand il s'agit de ces fausses nouvelles il y a un contenu qui n'est pas forcément du faux contenu mais il s'agit parfois des informations qui viennent des organes des médias plutôt légitimes mais partisans qui défend la réalité et très souvent ces informations ciblent un certain public en contenu pour lui faire changer d'avis et ces avis qui sont en général des avis des opinions extrêmement extrémistes alors ces personnes qui produisent ces informations essayent de faire croire à leur public que c'est l'opinion générale donc ils essayent justement de modifier leurs idées et les influencer et ils essayent de vous garder sur le site le plus longtemps possible et s'ils se rendent compte qu'il y a tel type de contenu qui vous plaît ils vous envoient beaucoup d'autres choses similaires donc ils choisissent et ils recommandent des contenus et ils les poussent vers vous pour que vous les regardez vous savez que même les nouvelles sur Facebook fonctionnent de façon similaire ce sont des informations extrêmement ciblées qu'on vous envoie donc à chaque fois tout cela contribue à manipuler l'avis du public maintenant nous savons mieux comment les données sont collectées et utilisées alors pour ce qui est de Facebook ils ont fait des promesses sur leur capacité de garder les données des utilisateurs en sécurité mais on ne peut pas faire confiance à cela même si le contenu est gardé par Facebook encore moins si le contenu est retiré de Facebook on ne sait pas du tout où va ce contenu et on ne sait pas comment ce contenu est utilisé à l'insure de la personne concernée la personne concernée n'a jamais donné son autorisation pour l'utilisation de ces données personnelles donc ça ça pose un problème également et au Royaume-Uni nous essayons de mettre en place des lois pour appliquer le GDPR qui est appliqué au niveau de l'Union européenne parce que même après le Brexit nous essayons de nous aligner à la politique de l'Union européenne donc il ne suffit pas juste de sanctionner les grandes entreprises mais il faut aller derrière le rideau il faut aller dans les coulisses il faut voir comment ils utilisent les données ce n'est pas juste une question de confiance les entreprises doivent respecter la loi et il faut que les décideurs politiques puissent avoir accès à leur processus et leur façon d'utiliser les données leurs systèmes sont extrêmement complexes ces entreprises sont très puissantes très riches mais quelqu'un doit avoir le droit de vérifier ce que font ces entreprises pour voir si elles respectent la loi parce que nous ne sommes jamais sûrs à 100% pourquoi les algorithmes de ces entreprises ne sont jamais rendus publics il y a bien une raison pour cela en fait l'idée d'un régulateur indépendant est importante il faut que ce régulateur indépendant puisse avoir accès à leur système et à leurs algorithmes je suis très fier et très content d'être ici parce que nous parlons des réseaux qui relient le monde et évidemment nous ne pouvons pas travailler chacun dans son coin pour cela et c'est justement une séance comme celle d'aujourd'hui qui permet de collaborer bon j'ai entendu madame Frances Nissen qui a parlé tout à l'heure j'ai parlé avec de nombreux interlocuteurs même avec des sénateurs américains qui se penchent sur ces questions ils ont tous les mêmes frustrations que nous quant à ces grandes entreprises de nouvelles technologies mais il y a beaucoup de travail solide qui est fait partout dans le monde nous avons fait beaucoup de progrès dans les 18 derniers mois quant à notre compréhension du problème qu'on arrive à mieux cerner aujourd'hui les entreprises ont déjà évidemment fait beaucoup d'argent ils ont utilisé évidemment les annonceurs pour cela maintenant je pense que l'heure ce n'est pour qu'ils collaborent avec nous et qu'ils remplissent leurs responsabilités côte à côte avec les pouvoirs publics merci désigner pour la proposition de loi relative à la lutte contre les fausses nouvelles est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les intentions de ces initiateurs oui je vous remercie effectivement je vais avant tout m'exprimer ici en tant que rapporteur de cette proposition de loi sur la lutte contre les fausses informations et pas en tant que président de la commission des affaires culturelles l'éducation et des médias monsieur le président a déjà donné quelques éléments et en 10 minutes effectivement on n'aurait pas le temps d'aborder tout ce qu'il faudrait pouvoir aborder ne serait-ce que par exemple quand on parle des manipulations d'informations la proposition de loi parle de ces manipulations d'informations notamment en période électorale alors que ces manipulations d'informations elles peuvent attenter tout simplement à la réputation d'un médecin d'un restaurateur etc. et que le champ est tout de suite immense et donc il faut bien préciser le champ qui est le nôtre lorsqu'on a réfléchi à cette proposition de loi pour la lutte contre les fausses informations c'est une proposition de loi que j'ai voulu avec le président de la république lorsqu'on a partagé ensemble quelques convictions à l'occasion de la campagne électorale française mais à l'occasion d'autres campagnes électorales en voyant quel impact pouvait avoir la diffusion des fausses informations notamment sur les réseaux sociaux mais pas que et parce que par mon expérience professionnelle j'ai pu voir à quel point la diffusion de ces fausses informations avait un impact dans la vie quotidienne notamment de nos plus jeunes et là permettez-moi de vous dire qu'en France nous avons honoré il y a quelques jours la mémoire du colonel Beltrame mais que je sais que dans certains quartiers le colonel Beltrame n'est pas considéré comme un héros mais qu'il est considéré comme faisant partie d'un complot et voilà la vérité aujourd'hui qui se diffuse dans certains des esprits en France et je sais que c'est le cas aussi ailleurs et ça c'est une réalité qu'il faut vraiment avoir à l'esprit c'est la même chose que lorsqu'on a eu des attentats du Bataclan des dizaines de milliers de jeunes gens moins jeunes aussi mais jeunes gens étaient persuadés que effectivement les policiers n'étaient pas vraiment décédés à cette époque-là donc je crois qu'il faut aborder cette question avec une extrême gravité et l'extrême gravité du législateur que je suis c'est avant tout quand même je vais revenir au cœur de mon propos de garantir la tenue d'un scrutin dans des bonnes conditions et qui dit la tenue d'un scrutin dit bien entendu la tenue d'une campagne électorale dans de bonnes conditions et cette proposition de loi vise avant tout à cela donc à demander plus de transparence aux plateformes de pouvoir saisir le juge du référé en 48 heures pour essayer effectivement de lutter contre ces fausses informations qui seraient diffusées massivement artificiellement donc là aussi il faudra et c'est le but du débat que l'on va avoir pendant les deux mois qui arrivent avant que la proposition de loi arrive au Parlement il va falloir rassurer sur le fait qu'une fausse information c'est quelque chose que l'on va définir et c'est pas c'est quelque chose qui effectivement est diffusé de façon artificielle massive il va falloir qu'on s'interroge sur ce qu'on veut exactement définir par cela mais il faut aussi rassurer sur le fait que du jour au lendemain tout le monde ne va pas arriver devant le juge du référé et il va falloir effectivement s'interroger aussi sur comment est-ce qu'on peut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de recours abusif à ce juge du référé et donc tout cela devra bien entendu figurer dans ce texte donc il faut donc davantage de transparence il faut renforcer c'est une piste de travail les pouvoirs des organes de régulation comme celui du CSA il faut exiger voilà qu'on puisse sur le CSA il faut simplement sécuriser le rôle qui est le sien que la jurisprudence a acté à la fois sur le non conventionnement sur la suspension sur la résiliation d'une convention avec un opérateur venant d'un pays étranger ou sous l'influence de celui-ci ça ce sont les indispensables adaptations législatives donc le code électoral la loi de 1986 sur l'audiovisuel et la loi de 2004 sur la confiance dans l'économie numérique et bien entendu il n'est pas question ici de s'attaquer de toucher à cette loi absolument magnifique qui est la loi de 1881 sur la liberté de la presse donc adaptation législative code électoral loi de 1986 loi de 2004 parce que ces adaptations législatives sont absolument nécessaires dans le contexte je ne vais pas revenir dans cet environnement médiatique qui est le nôtre aujourd'hui ça c'est ce que j'appelle l'essentiel l'indispensable le nécessaire à côté de cela je sais que tout à l'heure vous avez évoqué le rôle des médias de la société civile dans la lutte contre la manipulation de l'information il y a l'essentiel et l'essentiel effectivement c'est notamment l'éducation aux médias mais pas seulement l'éducation aux médias l'éducation tout court parce que l'éducation aux médias il faut aussi se donner les moyens de l'avoir et de pouvoir s'en emparer il faut d'abord savoir lire et écrire moi j'ai trop vu les dégâts que ça pouvait faire effectivement quand on avait une image qui était déjà difficile à comprendre savoir que quand on a en plus des difficultés à lire et à écrire et bien on a encore des difficultés supplémentaires à comprendre le sens de l'information qu'on a en face de soi et donc premier effort des pouvoirs publics c'est un effort d'éducation absolument fondamental notamment dans les quartiers où c'est le plus difficile et donc la mesure que l'on a prise en quelques semaines après l'élection le dédoublement de classe de CP en REP+, c'est-à-dire des quartiers où on sait que les acquis en lecture en écriture sont les plus fragiles entraînant un décrochage au CE2 et ensuite on a une difficulté scolaire qui fait qu'on a un terrain un terreau propice à recevoir des informations qui étant possibles peuvent être considérées comme vraies parce que là est toute la difficulté à partir du moment où c'est possible c'est considéré comme vrai c'est aujourd'hui comme ça que je résumerai la situation l'éducation c'est pas seulement savoir lire et écrire c'est pas simplement l'éducation aux médias c'est aussi l'éducation au numérique il y a la logique de ce que c'est que le numérique parce que quand on a compris comment on peut transformer une image quand on la fait soi-même quand on a compris comment on peut pirater des données quand on voit comment on peut les protéger et bien on devient autonome on est capable de s'émanciper de retrouver sa liberté par rapport à un environnement qui est celui de nos jeunes aujourd'hui qui est un environnement médiatique absolument omniprésent on a beaucoup dans les générations précédentes accusé la télé d'avoir cassé le lien social parce qu'on se retrouvait le soir devant la télé mais aujourd'hui les jeunes ils sont 7 à 8 heures devant les écrans par journée il y a aussi une réflexion par rapport à ça et notamment le droit à la déconnexion et c'est pour cela que le parlement réfléchit aussi à la possibilité de légiférer sur la place des outils et comment on les utilise à l'école c'est tout l'enjeu de la place du téléphone portable dans les écoles primaires et dans les collèges qui va arriver bientôt avec l'indispensable bien entendu effort de maîtrise de ces outils donc lire et écrire comprendre la logique de tous ces outils qui sont omniprésents pour après effectivement une éducation au milieu de l'information qui doit monter en puissance elle a été introduite dans les programmes français lors de la loi de refondation de l'école en 2013 il faut certainement aller plus loin et là aussi ce sera le rôle des pouvoirs politiques législatifs ou réglementaires de mieux définir ce que doit devenir l'éducation au milieu de l'information dans l'école de demain est-ce que si on suit la logique des campagnes électorales est-ce qu'il doit y avoir un effort particulier à ces moments-là est-ce que ce qu'en France on appelle l'éducation morale et civique est-ce qu'à un moment donné dans un parcours scolaire est-ce qu'on fait ça pendant une année entière pour voir comment on suit une information pour voir comment elle vit pour voir ce que c'est que la fabrique de l'information donc tout ça ce sont des réflexions qu'on a aujourd'hui tout ça ce sont des réflexions qui animent les parlementaires français mais pas que et que l'on retrouvera dans le débat législatif qui aura lieu au mois de juin sur cette proposition de loi sur la lutte contre les fausses informations alors tout ça pourquoi au fond mais finalement nous sommes aujourd'hui je crois le 4 avril il y a trois jours c'était la fête nationale de la vérification de l'évaluation de l'information le 1er avril ce jour-là tout le monde a le réflexe de se dire ah mais est-ce que c'est vrai et bien voilà il faut dans le monde qui arrive finalement arriver à une habitude de se poser la question est-ce que c'est vrai pour ça les pouvoirs publics ont un rôle dans l'information qu'on peut mettre à disposition la transparence sur qui a payé ce contenu qui est à l'origine de ce contenu tout ça ce sont des réflexions que l'on a mais bien entendu sur un sujet comme celui-ci il faut avancer à la fois avec une très très grande humilité parce que l'on parle de textes qui sont fondateurs de notre république de notre démocratie et cette humilité je l'ai chevillé au corps parce que effectivement il y a derrière des libertés fondamentales humilité mais également détermination et je suis persuadé que la France et au-delà l'Europe saura trouver les bons moyens pour que les pouvoirs publics s'emparent de cette question en assumant aussi le fait qu'il y aura des trous dans la raquette si je peux me permettre d'expression c'est-à-dire qu'on ne traitera pas tout mais il faut commencer à s'attaquer à cette question parce que tout simplement c'est notre démocratie qui est en jeu je vous remercie merci mille fois je voudrais vous remercier madame, messieurs pour votre présence et votre participation aujourd'hui extrêmement utile et je crois que la salle a apprécié vos présentations et le moment est venu pour nous d'inviter monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à prendre la parole merci à vous merci à vous